Salut, moi c'est Hassan Chebouh, alias Hassan SOS. Je suis dans l'émission, ça pique ! Aïe ! Ça pique ! Aïe ! Ma vie n'a plus de sens, sans toi, sans ton amour. Ma vie n'a plus de goût, sans toi, sans mes côtés. Je voulais que tu saches, je voulais... J'ai intégré la photographie à travers un groupe musical. Avant, je suis animateur et après, j'ai embrassé le domaine du management. Je gère des groupes musicals qui font un peu des tournées à l'international. Comme sur des festivals à l'international, ils demandent des photos et des vidéos de bonne qualité. Et donc, du coup, en ce moment, nous, on filmait avec nos téléphones. Donc, du coup, j'ai commencé à coutoier des amis qui travaillent dans des ONG arabes, qui ont des caméras, comme ils sont toujours sur le terrain. Donc, je prends leurs caméras, je fais des vidéos pour le groupe et des photos. Ça ne sortait pas bien. Et comme les autres groupes, je me disais, ah, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'autre groupe, ils ont plus de vidéos de qualité, des photos de qualité et que nous, on n'en a pas parce qu'ils utilisent des caméras et que nous-mêmes, on utilise des caméras. Et c'est là que je suis parti regarder ma première vidéo de cours sur YouTube où je demande comment régler sa caméra pour avoir une très belle vue de vidéo ou bien faire de très belles photos. Et tout est parti de là. Donc, le projet avait débuté et après, je marchais beaucoup pour aller faire mes stages et chercher de quoi faire mes mégas d'Internet pour prendre mes cours. J'ai commencé à travailler avec ma petite soeur de la famille d'accueil. Avec ma première caméra, c'est avec elle, je fais mes cours. Quand je regarde mes cours, elle est à la maison, je dis, ah, viens, je vais te prendre comme modèle. On va faire des tests, des trucs. Et c'est parti de là. J'étais toujours à la maison à prendre des photos, des snaps et tout. Il a vu vraiment que j'aimais faire ça. Et il m'a donné une proposition, si je peux être sa mannequin. On a commencé dans un petit ghetto. Il avait juste une seule caméra. Mais il persévérait, il prenait les photos. Quand il venait à la maison et qu'il racontait ce qu'il veut faire, qu'il veut voir un studio, tout le monde sourit. On lui dit, tu rêves, quoi, quoi, quoi. Mais il a persévéré, il est parti jusqu'au bout. Et vraiment, je l'encourage à rester comme il est. Nos propres mannequins, c'est des gens avec qui on travaille pour nos propres shootings. On paie ces modèles-là pour vraiment leur montrer qu'ils ont le travail qu'ils sont en train de faire. C'est pas un travail à la race. Nos matériels, déjà, on n'en trouve pas ici. Il faut commander. Et c'est très, très, très cher. La cible clientèle du Niger n'est pas aussi prête à payer des photos chères comme nos amis photographes qui sont un peu dans les autres pays. Vous travaillez avec les entreprises, souvent, vos factures, ça dure 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et ça, ça ne sort pas. La personne peut faire son événement et programmer un photographe qui doit immortaliser l'événement. Et le photographe, il immortalise l'événement. Et maintenant, payer le photographe, c'est tout un problème. Donc, tu vois, c'est parce que ce métier-là n'est pas considéré. Alors que sans ce photographe, l'événement n'a pas du charme. On est parti travailler pour le président de l'Assemblée. Et son protocole avait vu mal un de mes collègues photographes qui a fait sa coiffure. La coiffure que nous, les jeunes, on aime faire. Donc, il avait ça et le photographe a dit, non, il ne peut pas rentrer, il ne peut pas faire le shoot, le shooting. Et après, on avait fait les photos et les vidéos pour le président. On a juste montré au président quelques séquences qu'on avait tournées. Il a dit, ah, l'apparence trompe. Voici, on t'a jugé tout à l'heure. Et que voici son travail, c'est un très bon travail qu'il a réalisé. Et depuis ce jour-là, j'ai dit à mon ami, ça là, ça m'a beaucoup encouragé. Et ça fait en sorte que l'apparence de la personne, ce n'est pas l'intelligence qu'il a en lui-même. Il y a trois meilleures photos que moi, je retiens parce que c'est des photos qui sont venues sur l'inspiration. Par exemple, on a la première photo. Là, c'est un ami qui a voyagé. Il part faire ses études, quoi, en France. Et on s'est dit, ah, il était sur le plateau de shooting. Et j'ai dit, ah, maintenant, Tahir, tu vas partir, tu vas nous laisser. Et dès là, il avait regardé le plafond et j'ai dit, ah, ça va nous donner quelque chose d'artistique. Et c'est là qu'on avait réalisé cette photo. Deuxième photo qui est l'une des meilleures, c'est cette photo-là. Parce que la photo-là, au moins, il faut d'abord retrouver la bravo. Parce que beaucoup de gens vont se dire, ah, la fille, là, elle est courageuse. Elle a pu laisser jusqu'à ce qu'on a posé sur son visage. Déjà, c'est du plastique. Pour ceux qui sont en train de voir ça, c'est du plastique. C'est un thème qui nous a beaucoup amené sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ça qui a amené notre TikTok. Elle est suivie. Et c'est l'une des meilleures photos que je retiens. Parce que quand je vois ça, je peux donner plusieurs citations. Et ça, c'est l'une des photos de SE shooting, le vrai SE shooting. Parce qu'avant, on fait les photos avec des ampoules, avec des lumières comme ça. Ce n'est pas des flashs. C'était au moment où même on avait débuté. C'était en 2019. Et c'était au début de la COVID-19. On voulait parler de la COVID-19. Parce que nous, on parle des thèmes, de tout ce qui se passe. On fait des photos et on parle de ça. Donc, ça fait partie du thème COVID-19. Et c'est ma petite-sœur. Et je pense qu'on a réalisé ça même à 22h. C'est pour vous dire que c'est en famille. Donc, dès que j'ai besoin de shooter, je dis, ah viens, il y a inspiration. On doit shooter. Et c'est là qu'on a fait la photo. Donc, c'est les trois photos que je retiens vraiment des photos que j'aime beaucoup. Je pense que notre jeunesse peut mieux faire leur diplôme. Parce que c'est des gens qui ont fini leur bac. Ils sont en licence. Ils ont des masters. Mais ils travaillent avec moi pour la photo. En attendant qu'un jour, on va les appeler. Donc, si d'autres jeunes aussi comprennent ça et qu'ils viennent ici, on travaille ensemble. Moi, je pense que ça va faire bouger le pays et qu'on aura plus de jeunes actifs. Oh, chérie, reviens, mon amour. Oh, chérie, reviens pour la vie.